bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue pour cette vidéo et cette nouvelle vidéo sur le ou plutôt la steam deck moi je dis là mais apparemment c'est le nous sommes le mardi 26 avril 2022 et une mise à jour majeur vient d'arriver sur le steam deck du coup je vous en fais une vidéo puisque vous savez maintenant que sur la chaîne vous avez également le suivi pour cette fameuse console pc portable de chez valve il ya pas mal de petits pas mal de petits points à aborder sur cette mise à jour alors je vais vous expliquer déjà comment aller la mettre à jour on sait jamais un voilà moi je préfère revenir sur toutes les choses nécessaires pour que vous puissiez la faire au mieux donc déjà on a une grosse mise à jour qui de base et bien va permettre aux joueurs disons les plus aguerris d'installer windows 11 de manière plus plus pratique c'est à dire que on a officiellement le support ft pm alors c'est quelque chose que valve a très peu mis en avant durant cette mise à jour parce que bien évidemment ils sont pas sur le conseil 100% d'installer windows mais vous pouvez installer windows à la place du système d'exploitation linux et donc steam os qui est disponible sur la steam deck donc voilà si jamais vous avez envie vous pouvez installer windows 10 jusqu'à présent maintenant vous allez pouvoir installer windows 11 pour pouvoir aller chercher tout ça vous allez dans paramètres bien évidemment système et là vous allez faire recherche de mise à jour moi comme elle vient de s'installer à l'instant c'était ce qui était disponible à l'instant et bien démarre vérification il ya moins dix minutes hop c'est la nouvelle mise à jour disponible sur le steam deck dès quelque chose qui va être assez intéressant également vous voyez par rapport à la batterie juste ici et bien le steam deck va déjà désormais vous avertir si le chargeur branché va permettre de recharger plus lentement la barre la barre ici que les chargeurs officiels que vous utilisiez habituellement on le sait en général quand on est chez soi on a un chargeur usb c'est dans un coin un autre dans un autre et donc du coup bien maintenant la steam deck vous mettra un petit message pour vous dire bah tiens tel chargeur recharge peut-être moins vite que le chargeur de base également sur la steam deck vous avez une petite led qui est sur le dessus de votre console qui s'allume lorsque vous branchez votre votre console au secteur et bien là pour les joueurs qui gardent leur console par exemple près du lit et bien désormais quelques secondes après le branchement et le débranchement la led va s'éteindre permettant et bien de ne plus avoir cette petite lumière près du lit ou en tout cas dans une pièce un petit peu plus sombre qui pourrait déranger certaines personnes l'autonomie de la batterie également donc qui est ici hop si je mets juste là l'autonomie de la batterie elle a été améliorée notamment et bien dans les périodes d'inactivité ou de très faible utilisation si vous n'éteignez pas votre console et que vous faites simplement bam que vous la mettez en veille ça tire bien évidemment de la batterie quand elle est comme ça mais beaucoup moins maintenant grâce à cette nouvelle mise à jour ensuite compatibilité avec les stations d'accueil chargeur et carte sd type c ont été améliorées c'est à dire que avec le port usb c'est qui est juste là vous pouvez brancher et bien des stations d'accueil dont notamment et bien moi ce que je la proximité non je l'ai pas notamment vous savez les petits hubs qui se rajoutent avec des plusieurs ports usb de l'import hdmi etc et bien ça a été amélioré en attente bien évidemment de la station officielle de la steam deck qui devrait débarquer dans le printemps 2022 plutôt fin printemps 2022 cela le doc il suffira simplement de mettre ça de mettre sa console pc comme ça dessus à la façon de la nintendo switch pour notamment et bien la brancher sur la télé mais également brancher des petites choses usb supplémentaires notamment et bien clavier souris disque dur externe etc etc à l'heure actuelle il y avait quelques problèmes d'incompatibilité avec avec ce port usb c moi personnellement j'ai un hub central qui fonctionne très bien et vous pouvez d'oreille d'avant déjà de façon brancher un clavier en usb c ou une souris en usb c dessus si jamais vous avez envie autre petit chose assez intéressante on va y passer directement parce que le clavier s'est affiché vous avez jusqu'à présent un clavier gverti qui est ici qui n'était pas changeable qui n'était pas interchangeable et c'était un des petits défauts de la steam deck juste là et donc je suis très content que mon test complet ne soit pas sorti pour l'instant parce que c'était un défaut que j'avais relevé que j'avais pas mentionné notamment dans mon neuf mon avis préliminaire n'est bien maintenant dans les paramètres normalement on va pouvoir changer le clavier avec et bien 21 langues qui sont qui sont qui sont disponibles alors moi personnellement j'aime bien drager et là on va changer vous voyez ça donc ça c'est le clavier que moi j'ai acheté je vais vous montrer un petit peu après drager accéder à la boutique de points non voilà gverti standard modifier le clavier et nous on va pas mettre le gverti on va mettre bien évidemment le français et en termes de langue vous le voyez il ya quand même énormément de supports qui ont été ajoutés c'était d'ailleurs assez étonnant parce que la steam deck est sorti depuis maintenant un mois et c'était quelque chose qui posait énormément question bref maintenant en termes de clavier si vous avez envie vous avez vraiment ce qu'il faut de disponible au moins et bien maintenant on peut voir au niveau du clavier voilà on a la zerti disponible et ça va peut-être changer un petit peu la vie de certaines personnes qui sont pas fan et bien du côté du côté que verti bon si vous posez la question de comment j'ai ces divers clavier qui sont là attendez voilà ces divers clavier là c'est via la boutique de points je vous montre un petit peu quand même c'est via la boutique de points qui sont là vous avez la possibilité d'acheter des types de clavier différents envoyés non c'est les points à chaque fois vous achetez quelque chose sur steam pas mal de choses qui sont qui sont qui sont accessibles notamment et bien profil d'artiste profil de jeu alors attendez en gros vous pouvez acheter plein de clavier différents voilà voyez que il ya plein de clavier que vous pouvez acheter il y en a plein d'autres et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir changer le visuel de ce que vous souhaitez sur votre sur votre machine option de fréquence d'image non plafonnée désormais disponible dans l'onglet performance du menu rapide c'est ici au niveau peut-être de la vue avancée fréquence d'image vous voyez vous pouvez désactiver ici puisqu'on était rendu à 15 30 et 60 pour l'instant alors évidemment maintenant eh bien vous avez la fréquence d'image que vous pouvez désactiver c'est à dire monter au dessus des 60 fps alors bien évidemment si vous montez au dessus des 60 fps et donc des 60 hertz il est largement possible que votre batterie dure moins longtemps donc toutes les améliorations qu'on nous a parlé avant pour l'amélioration de la batterie bah ça sera pas effectif si jamais vous passez au delà des 60 fps moi je vais désactiver pour pouvoir tester un petit peu tout ça mais ça peut être aussi ça peut être aussi intéressant également ajout de l'option expérimentale alphrite shading qui forcera l'utilisation deux par deux en variable ride shading dans les jeux existants pour économiser de l'énergie si jamais si jamais vous avez envie et puis la stabilité générale améliorée pour le steam deck de manière assez générale donc ça c'est plutôt ça c'est plutôt cool vous voyez que avec 65% de batterie actuellement je fais entre 4h30 et 5h de batterie ce qui ont vous on voit qu'effectivement ça a été un petit peu amélioré là bien sûr on est sur on est sur les menus 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 de base mais c'était quand même c'était quand même quelque chose à noter avec notamment eh bien cette nouvelle mise à jour du du steam deck on va se mettre sur la bibliothèque et voilà pour cette nouvelle grosse mise à jour déjà mais l'ajout du clavier l'ajout du clavier en verti qui va faire en azerti pardon qui va faire plaisir à pas mal de monde et puis le support de windows 11 pour ceux qui ont envie de l'installer jusqu'à présent possibilité de faire du windows 10 là du windows 11 alors je mets quand même un petit peu en garde par rapport à windows 11 vous pouvez l'installer mais c'est pas ultra recommandé par valve parce que encore une fois il ya des petites choses qui vont être incompatibles et évidemment ça vous apporté pas mal de choses possibles au dehors du système d'exploitation linux notamment eh bien en faisant ça voyez on va faire marche arrêt et on va basculer sur le bureau puisque je vous rappelle que cette console finalement c'est un pc portable mais adapté pour le format console et donc du coup là on arrive directement sur le bureau linux c'est donc à la place de ça vous pouvez installer windows 11 maintenant avec un support beaucoup plus stable bref en tout cas voilà pour cette grosse mise à jour de la steam deck j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a intéressé si c'est le cas le gros pouce en l'air l'abonnement le partage j'essaye de vous faire ce genre de contenu sur la steam deck de manière assez assez régulière maintenant puisque vous savez que j'y passe énormément de temps et donc voilà et bien écoutez je vous fais des bisous prenez soin de vous sortez couverts c'était memb salut salut et bien écoutez Abonnez-vous !